Je vous remercie de suivre ce journal de 7 heures. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndaichimiye, a regagné son pays hier mercredi après une visite d'Etat à Kinshasa. Pendant son séjour, 4 mémorandums ont été signés entre le Burundi et la République démocratique du Congo. C'était devant les deux chefs d'Etat. Reportage. Clôture ce mercredi 14 juillet à Kinshasa de la visite d'Etat des 72 heures du président de la République du Burundi, Evariste Ndaichimiye, venu dans la capitale congolaise, sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Les deux chefs d'Etat ont eu pendant près de deux heures un tête-à-tête ce mardi au Palais de la Nation. Des entretiens élargis sur les questions d'intérêts communs au niveau bilatéral, régional et continental, avant d'assister à la signature des quatre mémorandums d'entente consacrés, entre autres, sur les développements, le maintien et les renforcements de la paix, sur la facilitation des accords commerciaux, sur le chemin de fer, ainsi que les consultations politiques et diplomatiques. Devant la presse nationale et internationale, les deux hôtes ont fait part de leur détermination à renforcer le lien historique entre les Burundis et la République démocratique du Congo. En compagnie du ministre de l'intégration régionale et de la coopération internationale, Didier Manzenga Moukanzou, Evariste Ndaishimiye s'est reposé pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international d'Enjili, avec plusieurs autres personnalités civiles et militaires, avant la traversée du tapis rouge pour recevoir le dernier honneur. C'est à 11h30, heure de Kinshasa, que le ministre est congolais à la coopération régionale a accompagné le président de la République du Burundi jusqu'au pied du jet, au bord duquel il est monté pour régagner son pays. Retour à la normale des trafics dans plusieurs agglomérations sur la route nationale numéro 27 à Iga Barrière et Lopa, en territoire de Djougou, résultat des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège en Itourie. Les phares d'essai ont mis en déroute les groupes armés FPIC et Codéco. A Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'état de siège produit ses fruits, comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone, car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière inégale de militia. Des civils, jadis sans déplacement, regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village, Lo Itse, se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. Je fuis à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence d'un phares d'essai dans mon village, je vis de régagner ma maison. La circulation sur la route Bounia-Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Codéco, mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. C'est pendant, un petit souci, les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cases isolées des tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales avec en tête le lieutenant général Johnny Louboyan Cachama, gouverneur de la province de Litori. C'est un reportage signé Joseph Oskar Mbal. Parlons toujours des résultats de l'état de siège et cette fois-ci dans le Nord Kivu a béni 72 personnes avec des effets militaires et matériels de guerre ont été interpellées par le service de sécurité. Reportage. 72 personnes ont été interpellées par les services de sécurité tôt le matin du dimanche 11 juillet 2021. Surprise, ces personnes ont été appréhendées lors des bouclages systématiques de leur domicile organisés en pleine ville par la police et l'armée. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouté Bacachale, qui a présenté ces bandits présumés à la presse, a affirmé que les bouclages, qui a ciblé quelques quartiers dans les quatre communes de la ville, avaient pour but ultime de détecter les mauvaises personnes au sein de la population. Parmi ces 72 personnes interpellées, figurent 24 femmes et 14 militaires en séjour irrégulier. Parmi les objets saisis, une quantité importante de chaves a été incinérée sur place et des boisseaux prohibés. Outre ce stupéfiant, des matériels de guerre ont été également récupérés de désarmes et munitions du type AK-47 et autres effets militaires. Inscrivant cet exploit dans l'état des sièges, l'autorité urbaine réaffirme son engagement de mettre définitivement fin à l'insécurité dans son entité pour que la population fume les calumets de la paix. Je vous avais dit qu'on était là pour asseoir l'autorité de l'état et l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer à l'action parce que tout était programmé et calculé. Maintenant, le temps est venu où nous sommes en action. Autre chose à présent, le Conseil d'État se prononce après la levée des immunités du sénateur Augustin Matatapogno. Cette institution de la République donne enfin raison au Sénat après avoir examiné la loi. Autre précision dans son reportage de Sandra Nienghi. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 article 1 article 1 reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le Sénat et les déclare fournées. Article 2 se déclare incompétent pour connaître de la présente requête. Article 3 la présente ordonnance sur ses effets à la date de sa notification au parti et sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi que dans les bulletins des décisions et publications des juridictions de l'ordre administratif. Ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en Chambre du Conseil en référé de la section du contentieux du Conseil d'État de l'État 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 avec l'assistance de Mangeza Greffier d'ici. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde a présidé la réunion de conjoncture économique avec les ministres sectoriels. Il a été constaté au cours de cette réunion la baisse du taux de contamination de la population à la COVID-19. Patti Tunduangou, Marcel Moubenga, bienvenue dans le salaire pour le reportage. Des avis des Congolais ont été examinés à la réunion de la conjoncture économique dès ce mercredi 14 juillet. Réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde au cours de laquelle il a été constaté la stabilité du taux d'échange et l'augmentation de plus ou moins 6,25% des réserves d'échange. L'objectif du gouvernement à ce sujet a été donné par le ministre d'État au plan Christian Mouando. Notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves d'échange afin d'avoir au moins 3 mois de réserves. Il est demandé à la population de rester calme car la baisse des prix des biens des premières nécessités sera effective dans le tout prochain jour exposé du ministre de l'économie. Il a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment. La formalisation de l'informel, le ministre de l'Emploi a adressé une feuille de route. Le premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec le ministre sectoriel. Au sujet des menaces des grèves des transporteurs routiers, le chef du gouvernement a instruit le ministre des tutelles d'organiser une réunion tripartite employeur-transporteur pour dégager les voisins moyens d'étouffer cette hémorragie et éviter la grève dans ces secteurs. La réunion de la conjoncture économique a traité aussi des questions relatives au secteur pétrolier du Sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Il a été aussi constaté au cours de cette rencontre la baisse du taux de contamination de la population à la Covid-19 depuis la semaine dernière. C'est à quoi les premiers ministres qui exhortent la population à continuer d'observer des mesures barrières à conclure les ministres d'Etat au plan Kysia Mwando. Plus question des éléments de la police communément appelés Oujana dans les rues de la capitale pour réguler la circulation. Ils sont accusés d'être à la base des tracasseries routières. La police de circulation routière doit faire seule son travail. La décision a été prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Reportage José Baytouambo. Il était sur le terrain lundi au bon milieu du conducteur gréviste pour saisir le problème à la racine. Depuis, Daniel Asselo quitte au accueil n'est jour qui serait une solution durable et concerté face aux tracasseries policières décriées par les conducteurs de Kinshasa. 48 heures après sa descente, le revoici encore dans les coins réputés chauds de la capitale pour un état de lieu complet. D'abord, c'est au rond-point de Zuleri qu'il effectue le premier arrêt avant de s'arrêter une deuxième fois sur la route poids lourd au niveau de Baramoto ici à Massina que le vice-premier ministre a réfermé son carnet de notes rempli des constats amers sur le travail des hommes en uniforme commis à la circulation routière. L'élément le plus important noté par le patron de la territoriale ce sont les allégations de tracasserie intense entretenues par les éléments communement appelés oujana. D'un temps ferme, Daniel Asselo quitte au accueil a donné des instructions fermes plus question des oujana pour réguler la circulation dans la capitale. Bien avant, le patron de la sécurité nationale avait procédé à l'ouverture de l'atelier des rélectures et validation du projet du décret portant création organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Ces assises de deux jours ouvertes du 14 au 16 juillet 2021 connaissent la participation du ministre d'Etat, ministre de la Justice, le vice-ministre de l'Intérieur, les chefs des corps de services de sécurité, l'inspection générale de la territoriale pour ne citer que cela. Le ministre de la Communication et Média a tenu récemment un point de presse et a eu une question lui posée sur l'éventuelle censure de diffusion de certains reportages sur la RTNC. Le ministre Patrick Mouyaya répond. Je crois qu'il faut mettre, je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie de fake news. Vraiment, je crois que... Et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censées être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Les gens se trompent d'époque. Moi, je suis un professionnel de médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur le média public, oui ou non, de parler passé. Est-ce que c'était une situation juste ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné ? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC ? C'est parce que la RTNC appartient au peuple, c'est la télévision publique. Lorsque vous, vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair, les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DGA Ernest Kabila, je vois son DGA Frédéric Khaboua ici, mais on a eu des discussions très sérieuses parce que mon ministre de la communication, la RTNC, je ne la gère pas, pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. Le réacteur Tricot 2 du commissariat général de l'énergie atomique ne sera plus redémarré. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Panda a reçu des explications de l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC, Mike Amer, un des partenaires privilégiés de la RDC. C'était au cours d'une séance de travail entre les deux personnalités. Marie Calong. La République démocratique du Congo participera en septembre prochain à l'Assemblée générale de l'Agence internationale à l'énergie atomique le Avienne en Autriche. La question du réacteur Tricot 2 du commissariat général à l'énergie atomique symbole de souveraineté et de fierté nationale qui sera soit redémarré, soit démonté, fera l'objet de la déclaration du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabangou qui prendra part active à ses assises internationales. Il en a débattu en des termes clairs avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Kammer. Le mieux sera de le démanteler et de voir les possibilités pour avancer dans quelques questions de recherche. Mais le réacteur pose un danger et c'est mieux dans ce moment peut-être d'avancer avec la démantelation du réacteur. Le renforcement de la coopération entre les USA et la RBC pour soutenir l'appui à l'observatoire volcanologique de Goma a également été débattu au cours de leurs échanges. Les États-Unis soutiennent des bourses pour les bons étudiants et les jeunes. Congo, José Pandacabangou tient à booster ce secteur, l'un des facteurs de développement du pays. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 a tenu un point de presse. Jean-Jacques Mouyembe, docteur Jean-Jacques Mouyembe, invite la population à se faire vacciner pour lutter efficacement contre la COVID-19 et surtout en cette période où la RDC traverse la troisième vague. Lopez Kakouba. Au début de la COVID-19, il faut se faire vacciner, a dit le virologue Jean-Jacques Mouyembe, Tantfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 en RDC. C'était le 13 juillet 2021 lors de son point de presse à l'Institut national des recherches biomédicales inherbées. Le grand défi, c'est l'acceptation de la vaccination par la population. Comme je l'avais déjà annoncé le 4 avril, la vaccination, c'était la seule voie pour pouvoir maîtriser cette pandémie. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a aussi signifié que le chef de l'État, Félix Antoine est d'accord pour que les Congolais se vaccinent car le vaccin est le seul moyen d'éradiquer cette pandémie. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est la lutte sur le leadership du président de la République. Il n'a pas dit qu'il était contre la vaccination. Au contraire, il est pour la vaccination. Nous sommes tous pour la vaccination. Mais comme c'est volontaire, il s'est rappelé que les 300 000 tests reçus de la Banque mondiale s'effectuent déjà en RDC et la prise en charge de malades à COVID-19 dans les hôpitaux publics est gratuite. La lutte contre les coronavirus est multisectoriel d'où chaque secteur est appelé à intégrer les activités de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus. Zéro palude tirer un trait sur le paludisme sur le thème retenu pour l'édition 2021 célébrée le 25 avril dernier en partant du principe que chaque cas de paludisme est évitable et chaque décès lié au paludisme est inacceptable. Ce principe s'illustre bien à travers cette campagne que mène HJ Fondation depuis le début de cette année, campagne qui consiste au dépistage du paludisme et la prise en charge des enfants testés positifs. Reportage Yvette Makutima. Les statistiques sont alarmantes et la maladie continue à faire des ravages sous les tropiques. Le paludisme est serré la première cause des morbidités et des mortalités infanto-juvéniles en République démocratique du Congo. Elle est responsable des 67% des consultations et 47,3% des cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans d'où la nécessité d'un dépistage massif et continuel. Pour franchir les premiers cap et envisager une campagne à grande échelle HJ Fondation avec ses produits anti-paludéens de ses partenaires Sandruy et Chalina mènent sur les terrains des campagnes auprès des enfants à l'image de celle-ci à l'orphelinabouna quartier Kingabois commune délimitée où une centaine d'enfants ont été dépistés et pris en charge. Depuis le début de l'année nous avons lancé une série de campagnes des dépistages du paludisme dans l'hiver de l'orphelinat qui est à part. La campagne s'est bien passée et aujourd'hui nous remercions les Sérarich pour les initiatives telles que la prise en charge du paludisme ce sont des initiatives et nous remercions aussi le personnel de l'orphelinat qui nous vend au pays à OSEM. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle avec 300-500 millions de personnes infectées à travers le monde et dont la prise en charge à domicile peut conduire très brutalement à une fatalité. Le retour au respect des normes à la radio-télévision nationale congolaise le directeur général intérimaire Freddy Moulumba y tient ce dernier a réuni les responsables de différentes directions pour des orientations précises. Cédric Kenina et Yvette Makoutima pour le reportage. Redonner à la RTNC sa dimension africaine tout passe évidemment par un nouveau départ. Le directeur général intérimaire Freddy Moulumba a pris la mesure de la mission lui confiée celle de répondre aux attentes d'un public exigeant d'une nation désormais alerte. Avec les responsables des directions de ces médias publics il a été question de procéder à un état des lieux. Un diagnostic profond a sorti des orientations claires. Freddy Moulumba a insisté sur la compétence pour marquer une rupture avec les habitudes qui ont élu domicile. Il faut mettre chacun à sa place. C'est la solution. Sans ça on ne va pas s'en sortir. Donc évitons le tribalisme et évitons le sentiment. Si vous avez votre fils votre soeur qui est capable il n'y a pas de problème ça serait qu'il travaille correctement. Mais quand la soeur ou bien le fait est incompétent ça ne sert à rien de le mettre on met seulement des critères on dit pour être journaliste tu dois remplir ça 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 et puis tu passes l'examen. On t'a dit il n'y a pas de tribalisme c'est parce qu'il n'y a pas de critères on ramasse les gens passés par là ils sont là avant d'être passés à la télévision. Du répondant positif les directeurs présents ont souscrit à la démarche tout en faisant part au directeur général intérimaire les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. La rigueur le respect de la hiérarchie et de la procédure administrative bref la norme comme mode de fonctionnement le directeur général intérimaire y tient et s'est montré inflexible sur ces sujets il faut donc répartir sur de nouvelles bases. Plaquage des angles une pratique prisée par les congolaises y a-t-il des avantages dans cette pratique tentative de réponse avec Manuela commissaire Paulette Lomba et Bijou et Kama Ces fers belles constituent un souci permanent de plus d'une femme c'est ainsi qu'on assiste à la course effrénée de la femme apparaître avec élégance devant le public question d'attirer de l'admiration dans ces lots des soucis féminins sur la belle parure figure entre autres le plaquage des angles artificiels une pratique d'emprunt à la culture occidentale les femmes nantis se rendent auprès d'esthéticiens pour se faire planter les ongles il faut dire que j'ai commencé à mettre les ongles artificiels il y a très longtemps quand vous utilisez beaucoup trop des ongles de plaquage ça ça fragilise un peu les ongles mais bon ça ne vous empêche pas de vous rendre belle avec les ongles les femmes les femmes moyennes font leur plaquage auprès des praticiens en bilan nous préférons des praticiens en bilan parce qu'ils font bien leur travail et aussi ne demandent pas beaucoup d'argent par rapport à ceux qui travaillent dans des salons de beauté nombre de techniciens en la matière recommandent plutôt à la femme de se confier aux endroits appropriés pour le soin propice à cette pratique il est conseillé de voir les professionnels parce que quand c'est le professionnel il utilise des produits appropriés et puis de qualité qui évite des infections ou des problèmes avec les ongles naturels cette pratique n'est pas toujours porteuse de la beauté à la femme mais elle est aussi source de conséquences des fastes selon les dermatologues dans la cosmétologie nous avons deux volets le premier c'est celui des atouts que nous avons lorsque nous faisons des rajouts par exemple le plaquage des ongles c'est pour mettre en exergue certains atouts l'autre c'est pour cacher certains défauts il y a des inconvénients oui inconvénients dans la mesure où après ce plaquage peut-être qui du reste serait intempestif c'est-à-dire régulier en même temps à guiller les ongles vous avez des ongles qui se ronchent des ongles qui se cassent suite à l'usage intempestif l'usage régulier de ces plaquages-là c'est bien bon d'effectuer le plaquage des ongles artificiels mais une sagesse dit que tout excénuit qu'il est bon parfois de garder ces ongles naturels quels doivent être les compétences et les missions de l'administration publique provinciale et locale qui doivent être différentes à celles de l'administration publique centrale et bien les experts de la fonction publique sont en atelier de trois jours pour réfléchir sur la question Eric Kabamba Nadine Kiloso Cédric Kenina ont signé son reportage c'est derrière les murs de ces centres haute masse scientifique c'est passe que les experts et réformateurs de l'administration publique se sont retirés momentanément pour réfléchir sur les réformes de l'administration publique les experts à ces assises de trois jours organisés par la cellule technique d'appui à décentralisation en collaboration avec le programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP auront à clarifier le rôle la mission et les objectifs d'une fonction publique provinciale et locale qui doit être différente de la fonction publique nationale objectif est de rendre toutes ces administrations publiques provinciales autonomes tant sur le plan politique que sur le plan administratif à lâcher Jamakolo Jubikilaï coordonnateur de la CTAD les résolutions de ces assises vont permettre au gouvernement central d'accompagner les provinces dans la mise en place de services propres pour assumer leurs responsabilités qui ont fait entendre le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a lancé les travaux Les présents assises révèlent une importance capitale pour pouvoir avoir un entendement commun des dispositions des articles 3 des 102 et des 104 de la constitution sur cette nouvelle branche de la fonction publique la fonction publique provinciale et locales Le présent atelier constitue une étape importante dans les processus irréversibles du gouvernement congolais d'avoir une administration publique totalement innovée Parlons à présent de ces différentes activités déployées par la ministre d'Etat ministre en charge du portefeuille Adèle Kayina Les détails avec Angèle Mabialalandou Société commerciale de postes et télécommunications et Lyon manager service ont une seule devise les infrastructures numériques au service du développement de la République démocratique du Congo Cette signature de contrat de partenariat augure une nouvelle ère dans la fourniture de l'Internet à haut débit 640 km de la fibre optique vont desservir les villes de Kassindi Goma Bukavu Boutembo et Béni De quoi réjouir le directeur général de la SCPT Côté LMS toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de ces projets La réduction de la fracture numérique par l'extension des infrastructures des télécommunications est l'un des piliers du développement permettant de connecter les administrations les villes les institutions les entreprises les familles et surtout les intelligences La princesse Adèle Caïnda Maïna a lancé un appel à l'investissement à tous les acteurs financiers et techniques locaux et internationaux pour saisir les opportunités offertes par la SCPT le secteur des télécommunications mais aussi les autres secteurs couverts par les entreprises du portefeuille de l'Etat Des liens de coopération renforcés entre la RDC et la Tunisie la formation professionnelle désormais au coeur des échanges d'expériences entre les deux pays la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné le sujet avec l'ambassadeur de la Tunisie en RDC Cédric Kénina La RDC et la Tunisie une vieille histoire dans le domaine de la coopération win-win avec les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa Bounze Kri-Rimli la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné plusieurs sujets révélément de son secteur sur les chapitres de la parité hommes-femmes l'ambassadeur tunisien a reconnu les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo visible à travers la représentativité des femmes au sein même du gouvernement Samaloukonde Bounze Kri-Rimli a également fait part à la patronne de la formation professionnelle de la tenue prochaine de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle tunisienne ici à Kinshasa Nous avons déjà un projet d'accord qui a été ficelé en matière de la formation professionnelle La deuxième chose c'est une chose très importante aussi c'est la tenue à Kinshasa de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle privée tunisien qui aura lieu à Kinshasa au fleuve Congo du 6 au 8 septembre donc prochain et j'ai demandé à son excellence madame la ministre de faire partir donc de cet important événement Les diplomates tunisiens ont apprécié à première vue l'optimisme affiché et l'engagement de la ministre dans son domaine et sa volonté à faire bouger les lignes Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu Discover Pongo à la partie technique Émile Zola merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada